Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'Alot The Nine Alors c'est pas trop tôt on va dire parce que ça fait à peu près 10 mois que je joue à ce jeu et je n'ai pas encore vraiment publié de vidéos de présentation à son sujet Donc voici le petit programme pour cette présentation ça sera scindé en 3 parties, une partie plutôt que présentation des bases avec la création d'un perso de bas niveau ensuite dans la partie 2 nous prendrons un de mes personnages qui est niveau moyen donc enfin exactement 2 persos de niveau moyen qui sont 31 et 37 et en dernière partie nous irons voir du coté du contenu HL vu que mon personnage principal est à niveau max est plutôt correctement stuffy on va dire donc sans plus tarder on va commencer par la vidéo numéro 1 qui va nous présenter un petit peu les bases du jeu, la création de personnages, la mécanique du jeu etc etc donc à l'autre zone elle est à MMORPG tout ce qu'il y a de plus basique on va dire totalement gratuit donc c'est un free to play donc qui dit free to play dit aussi boutique avec cash-up et des items payants et ça nous le verrons plus tardivement en profondeur ce qu'il y a dans le cash-up pour ne pas être surpris de certaines choses donc nous avons donc 2 factions on a la ligue et l'empire donc le choix de l'un ou de l'autre influe sur plusieurs paramètres savoir qu'il y a des... une capacité qui est propre à chaque race donc que ça soit si on veut faire un orc ou un paladin ou... enfin un paladin côté... côté ligue ou côté empire il n'aura pas le même talent racial en fait c'est juste un skill comme un autre mais bon voilà c'est ce qui donne un petit peu de... d'unicité à chaque classe c'est qu'il y a vraiment une petite spécificité quand même malgré tout même si c'est pas un avantage flagrant qu'il y a entre l'un ou l'autre après la communauté est bien différente entre l'empire et la ligue et ça s'efforge au fur et à mesure du temps donc nous allons créer un personnage d'empire voilà donc au total il y a huit classes 3, 4, 5, 6, 7, 8... voilà on vérifie si je me suis pas trompé quand même donc huit classes être en race toutes les races ne peuvent pas incarner... ne peuvent pas incarner la même classe par exemple l'orque ne peut pas être mage ne peut pas être invocateur ni geyser ni pseudo un orque c'est pas censé réfléchir on va dire donc il n'y a que... il n'y a que des... des professions du style... ah si shaman c'est une profession à mana une classe à mana ravageurs c'est du physique avec de l'énergie du tracker aussi brut aussi et bard aussi alors et puis on a les arisen donc ça c'est un petit peu l'histoire de mort vivant donc c'est un petit peu spécial ils sont en partie mécanique donc eux ils ont un petit peu tout ce qui est et un professeur en mana classe en mana pardon donc voilà selon la race donc le nom diffère par exemple un geyser arisen s'appellera hérétique alors que si on le crée en humain ça sera un inquiliteur donc c'est juste des petites habilités mais ça reste un geyser comme un atout donc nous allons créer et on va créer on va créer on va créer un gentil mage on peut voir ce que ça donne avec un équipement de niveau supérieur alors ça c'est bien ils ont rajouté ça récemment donc euh on a voilà à quoi ça va ressembler au départ avec un niveau moyen et avec un niveau supérieur donc on va pas trop s'éterniser là-dessus donc le classique on va lui donner un nom alors alors l'éditeur est on va pas dire qu'il est super de la mort qui tue etc euh la plupart du temps euh vos caractéristiques et physiques seront euh cachées par un costume ou par votre équipement donc c'est pas c'est pas franchement ce qu'il y a de de plus important dans le jeu hein on peut changer les boucles d'oreilles même si c'est caché par les cheveux on va garder ça coupe de cheveux allez ça c'est très bien la couleur des cheveux voilà on va pas trop s'éterniser là-dessus l'écran de tous les personnages on va mettre la 6 on va pas trop s'éterniser là-dessus donc voilà l'écran de tous les personnages et on va commencer euh le petit tutoriel donc le tutoriel qui est très guidé bon dommage il y a plein d'add-ons bon alors on va supprimer ça ça donc on a hop voilà une base de données déjà présente ingame pour aider tout ce qui est tout ce qui est déplacement tout ce qui est fonction du jeu c'est franchement très complet alors le temps de réglé bon j'ai quelques add-ons mais c'est normal quand on est HL il faut en avoir euh la dps voilà donc voilà donc voilà donc la petite gentille maggot avec euh une capacité déjà donc euh il y a un petit état qui est assez plaisant sur l'autre c'est que certaines capacités peuvent être castées en avance donc voilà on a le sort qui est dans la main il est prêt à être lancé en instant c'est ça change beaucoup de choses à dire attention l'invacide a été attaqué par les navires de la ligue vous l'avez vu votre protégé ? donc voilà le système de quêtes tout basique avec euh voilà le rôle de la quête en fait donc ça permet de voir quelles quêtes sont importantes et lesquelles sont facultatives donc ça permet de plus ou moins trier si on a envie de de rusher une zone en partie ça permet juste de cibler la quête importante pour ne pas rater euh les transitions de zone donc équipez l'arme dans votre sac puis pour aller un temps voilà donc on va ouvrir notre sac voilà tout ce qu'il y a de plus basique on a un petit bâton dans le dos l'objectif envers on continue voilà on utilise l'objet et c'est reparti repousser les troupes d'assaut donc il va y avoir du fight et il va y avoir du stuff du stuff plus intéressant largement allez vous à parer l'attaque ne me faites pas le défaut bon sang ne me faites pas le défaut bon sang donc relativement simple de petits maux tout tout simple on a passé le niveau alors on va veiller la quête d'abord on va équiper voilà petite robe sympa un petit quart de l'alue un vétéran de la ligue alors donc on a des bonnes statistiques alors pour peu nous embrouiller en fait avec les tonnes de stats qu'il y a elles sont toutes regroupées en fait les statistiques principales donc chance, intelligence, perception et sagesse mais en réalité si on déplie il y en a plein d'autres le fait que ça soit regroupé en principal ça aide nos joueurs à ne pas mettre ne pas mettre des points de stats n'importe où donc là par commodité on va aller mettre deux points en chance donc voilà donc on verra un petit peu plus tard pour la mine à canic et des stats exactement mais c'est quelque chose qui est relativement complet on va dire c'est parti et on a eu le flux de glace en capacité il faut savoir que les ennemis arrivent à des castes parfois voilà qui fait il va se lever dans des ligues on va valider la quête niveau 3 on est trop fort alors quête suivante on va essayer de speeder un petit peu peu de feu sur le snazioni bon il faut une petite utilité on va voir ce qu'il va y avoir par la suite même si c'est un petit peu plus dynamique le combat de navires astruits ça ressemble presque à ça le niveau d'énergie baisse merde qu'est-ce qui se passe je n'en sais rien astral m'emporte il faut envoyer quelqu'un là-bas est-ce que quelqu'un peut y aller et bah ouais on va y aller et bah on va détruire la barrière et bah on va détruire la barrière on va utiliser le neutralisateur donc voilà ça c'est une petite initiation aux objets que l'on peut utiliser en fait on sera amené durant tout le jeu à utiliser pas mal d'objets sur les pnk sur les objets etc ah on a eu aussi l'électro-choc les digues elles sont doublées si la synthé de la cible est inférieure à 25% très bien ça on va prendre les sacs les gentils petits sacs alors voilà donc une pièce importante du de l'équipement c'est la baguette ce qui sera une des seules pièces pour le début c'est la seule pièce qui influence sur la puissance des sorts directement c'est à dire la puissance magique donc